3 mois après avoir disparu dans les deux sèvres, Leslie Orelbeck et Kevin Trompa ont été retrouvés morts en Charente-Maritime mais le mobile des suspects reste flou. Les familles des deux victimes ont pris leur distance et si esti ainsi que lors de l'enterrement du jeune homme, les proches de sa défunte compagne étaient absents. Après la marche blanche à New York à laquelle environ 300 personnes ont participé en hommage à Kevin Trompa, dont le corps et celui de sa compagne Leslie Orelbeck, 22 ans, ont été retrouvés début mars plus de trois mois après leur disparition dans les deux sèvres, les obsèques du jeune homme se sont déroulés en l'église Saint-Hilaire le 16 mars 2023. Lors de la marche de dimanche, Guy Trompa, son père, avait déclaré devant l'AF, si esti insurmontable. Ils ont détruit des vies, détruit ma vie. Je ne pourrais pas vivre sans mon fils. Ils réclament que justice soit faite. Un ancien entraîneur de boxe de Kevin Trompa, Michel Hachégan, avait décrit le jeune homme comme quelqu'un qui écoutait, qui était discipliné, qui s'investissait toujours à 100%. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé, avait-il ajouté. Les deux jeunes gens avaient disparu dans la nuit du 25 au 26 novembre à Praec, village des deux sèvres. Leurs corps ont été retrouvés les 3 et 4 mars dans deux endroits différents mais proches, vers Puy-Raveau, Charente-Maritime. Ils ont été tués à l'aide d'un objet contondant selon le parquet de Poitiers mais le mobile des suspects, trois jeunes hommes âgés de 22 à 23 ans et mis en examen, restent flous. Le procureur de la République a évoqué une déception sentimentale ou des dettes financières. La première piste pourrait être liée à d'éventuels sentiments d'un déni en examen envers Leslie, dont il était l'ami et qui s'était mis en couple avec Kevin peu de temps avant la disparition. La seconde piste pourrait être liée à un trafic de stupéfiants auquel aurait pris part Kevin. La famille de Leslie absente comme pour la Marche Blanche, la famille de Leslie n'était pas associée. Au début, la belle-mère de Kevin était en contact régulier avec les parents de Leslie, mais très vite un fossé s'est creusé. D'après le journal Sud-Ouest, celles de Leslie Ourelbeck se tiendront samedi 18 mars 2023 à La Rochelle. Les circonstances non éclaircies de la mort du jeune couple a entraîné des tensions entre leurs deux familles. D'après le Figaro, les amis du jeune pêcheur avancent que Leslie aurait eu une liaison avec Tom, un ami du couple, un mois avant de se mettre en couple avec Kevin, ainsi qu'avec un autre ami en examen. Nathan, voilà deux ans, deux des trois suspects sont des ex de Leslie et, après, on vient nous poser des questions sur la drogue ? Tout vient de la jalousie. Une théorie qui divise forcément les deux familles. Les parents de Leslie sont désormais en retrait et laissent leur communication entre les mains de Memourad Batik, l'avocat médiatique des affaires Palma des Jubilards. Le contact avec celle qui aurait pu devenir la belle-famille est rompue, lit-on dans le Figaro. Le contact avec celle qui aurait pu devenir la belle-famille est rompue, lit-on dans le Figaro. Le contact avec celle qui aurait pu devenir la belle-famille est rompue, lit-on dans le Figaro.